Bonjour tout le monde, c'est le Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Life sur la chaîne du Caribou Canadien. Bonjour Chick, le professeur Islay m'a dit que tu avais eu une idée. Oui, Chick sait que vous vous intéressez à toutes sortes de créatures et Chick a récemment entendu des rumeurs au sujet d'un nid de phénix sur une montagne non loin d'ici. Un nid de phénix ? Je me demande s'il appartient au phénix dont Natty parlait, celui que recherche Arlo et la meute des braconniers. Cela ne fait aucun doute pour Chick, si Chick en a entendu parler, c'est maudit braconnier aussi, ce qui signifie qu'il pourrait être en danger. Alors je me dois d'aller le sauver, pas vrai ? Chick pense que oui, une créature si majestueuse ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Chick ignore pourquoi, mais Chick pense que sauver un phénix pourrait l'aider à se racheter pour ce qui s'est passé avec son ancien maître. Chick espère que vous pourrez trouver le phénix et l'amener dans la salle, où il sera en sécurité. Chick'sa ... ... ... ... ... Il n'a peut-être pas le plus proche. Les ennuis ne sont pas loin et je n'ai pas d'amis avec moi. Je n'ai pas d'amis avec moi et je n'ai pas d'amis avec moi. Je n'ai pas d'amis avec moi et je n'ai pas d'amis avec moi. C'est presque trop facile. Je n'ai pas d'amis avec moi et je n'ai pas d'amis avec moi. Je n'ai pas d'amis avec moi. Je n'ai pas d'amis avec moi et je n'ai pas d'amis avec moi. Je n'ai pas d'amis avec moi. Je n'ai pas d'amis avec moi. Je n'ai pas d'amis avec moi et je n'ai pas d'amis avec moi. Je n'ai pas d'amis avec moi et je n'ai pas d'amis avec moi. Je n'ai pas d'amis avec moi et je n'ai pas d'amis avec moi et je n'ai pas d'amis avec moi. Je n'ai pas d'amis avec moi et je n'ai pas d'amis avec moi et je n'ai pas d'amis avec moi. BD c'est quoi? Ah... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz inspiré de son nom ça fonctionnait très bien jusqu'à ce que vous commenciez à vous en débarrasser c'est du harcèlement vous ne valez pas mieux que lui il serait peut-être temps de tourner la page je suppose que vous avez raison s'il en a aussi peur que vous le dites il a peut-être appris sa c'est ça et monsieur moon j'ai découvert qui se cachait derrière les statuts de 2010 c'était un ancien camarade de classe pierce pemberton j'aurais dû m'en douter pierce le petit mouton je ne crois pas qu'il apprécie ce surnom mais si il adore avec ses cheveux frisés on n'arrête pas d'en rire plus jeune moi le premier c'est bien joué de sa part je ne le savais pas si sournois je devrais aller le féliciter les statues qui restent me semble moins terrifiante maintenant que je sais qu'elles viennent de ce bon vieux petit mouton continuez à les chercher si vous voulez quant à moi je vais aller rendre visite à mon vieil ami ce guide du sorcier est bien pratique je suis ravie d'y avoir été un coup je suis capable de mieux tout réveillant Le rêve de Runrock est de voir les Goblins dominer l'étendue. Sébastien, une relique enfouie dans des catacombes qui nécessite un sacrifice obscur ? Je sais de quoi ça a l'air, mais si ça peut t'aider, le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que Minis est au courant ? Il m'a aidé à trouver le scriptorium où on a découvert le livre de sort de Serpentard. Très bien. Si Minis est là, je vous rejoindrai. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Solomon veut quitter Feldcroft. Hein ? Partir ? Peu importe. Tu dois le retarder, Anne. Gagnez un peu de temps, s'il te plaît. Je ferai de mon mieux. Je te donnerai des nouvelles. Solomon ne peut pas arracher Anne à Feldcroft. Où irait-il ? Quand la verrai-je ? Sébastien. Ne pense pas que j'ai oublié ton ami gobelin. Ce n'est pas le cas. Mais je te remercie d'avoir mis de côté notre discussion pour l'instant. Pas de problème. Je n'arrive pas à croire que mon oncle veuille quitter Feldcroft. Anne doit le retarder. Nous avons besoin de temps. De temps ? Pourquoi ? J'en sais plus sur la relique. J'ai comparé le livre de sort de Serpentard à ce que j'ai trouvé sur les reliques et sur les sacrifices obscurs à la bibliothèque. Et j'ai fini par réaliser quelque chose. La relique ne fonctionne que dans les catacombes. Nous devons juste amener Anne dans les catacombes et découvrir comment faire un sacrifice obscur. Notre plus gros défi sera certainement de convaincre Ominis. Anne n'acceptera que s'il est d'accord. Et ton oncle ne doit rien savoir. S'il prévient le directeur, nous pourrions être renvoyés. Cette fois, laisse-moi m'occuper d'Ominis. Quant à mon oncle, il n'est plus Aurore. Ce qu'il ignore ne peut pas lui nuire. Tu penses que ton oncle pourrait en informer le ministère s'il découvrait ce qu'on faisait ? Même s'il l'apprenait, ça m'étonnerait qu'il aille au ministère. Je crois qu'il ne les a pas quittés en très bon terme. Il refuse d'en parler, mais je pense que son aversion pour la magie noire a quelque chose à voir avec sa carrière. Anne pense qu'une fois, il s'est résolu à combattre le feu par le feu, pour ainsi dire, et à utiliser un sortilège impardonnable sur un mage noir. Enfin, c'est ce qu'elle pense avoir entendu. Après qu'il a réalisé ce qu'il était devenu, il a rapidement quitté le ministère. Donc, ça m'étonnerait qu'il dénonce maintenant sa propre famille au ministère pour utilisation de magie noire. Bonne chance avec Ominis. À la prochaine. Je te préviendrai quand il sera temps de se retrouver dans les catacombes. Attends, mon hibou. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Quel plaisir de vous revoir. Bonne chance avec Ominis. Ah, j'ai mer de faim. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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